Générique Hello les Hesitata, j'espère que cette émission vous trouve en bonne santé. Mon invité du jour est un modèle de persévérance, alors que beaucoup d'entre nous comptent les heures et les jours qui passent. Elle ne se lasse jamais de recommencer dans la formation et l'encadrement des jeunes, dans la pratique sportive. Elle s'est donnée corps et âme par engagement, par passion. Elle est au cœur d'une véritable saga familiale autour d'un sport trop peu pratiqué, l'escrime. Un sport grâce auquel elle a visité beaucoup plus de pays que la plupart d'entre nous. C'est ce qu'elle va nous raconter. Bonsoir Marie-Joseph Dupont. Bonsoir Jean-Marc. Je suis très heureux de vous recevoir parce que vous faites partie de ces personnes qui souvent travaillent dans l'ombre, les enseignants, les bénévoles d'associations. Et puis vous avez une histoire formidable. Oui, écoutez, je vous remercie. Je suis très honorée de savoir que ma petite personne a retenu votre attention. C'est vrai que j'aime travailler avec les jeunes. Je suis professeure d'anglais de formation. Donc j'ai consacré près de 46 ans annuités de ma vie à enseigner, à transmettre le goût et la pratique de la langue anglaise. Et puis parallèlement, je suis une sportive accomplie parce que j'ai commencé le sport ni d'une famille de sportifs. J'ai commencé le sport très jeune et puis je continue jusqu'à maintenant quand mes genoux m'en laissent l'opportunité. Parce que de temps en temps, j'ai un petit peu mal aux genoux à force d'avoir fait des fentes et à n'en plus finir. Alors les fentes parce que vous avez pratiqué l'escrime, mais relativement tardivement en compétition. Tout à fait. On va le voir. Et cet engagement dans l'escrime porte un nom, en fait, c'est un sigle, l'AEF. L'AEF, l'Amicale des Escrimeurs de la Française. C'est un club, c'est le plus ancien club d'escrime de la Martinique puisqu'il a été fondé en avril 1961 par notre ancien prévot d'armes, M. Achille Saint-Louis-Augustin. Et à sa mort, enfin sur son lit de mort, je lui ai confirmé, puisqu'il m'a passé le relais, que nous allions, avec mes collaborateurs et moi-même, porter le club le plus haut possible et le plus loin possible. – Alors, vous allez nous raconter ce parcours personnel, professionnel et sportif, avec cet engagement au niveau de l'escrime. On va commencer par la rubrique Kimounouillé. Alors, Marie-Josée Dupont, quels sont les quelques mots que vous utiliseriez pour vous présenter, vous présenter votre personnalité plus précisément ? – Bon, je suis une petite dame, toute simple, qui aime la vie, qui aime le sport, qui aime la nature. Je suis née d'une famille de sportifs, parce que mon père l'était énormément. Il pratiquait déjà l'escrime, d'ailleurs. Ainsi que le football, qu'il a arrêté, parce qu'il a eu un problème au genou. Il a continué par le basket. Mais je pense que la pratique et l'amour de cette discipline nous vient de mes grands-parents, paternels et maternels, qui a été transmis à mon père, à nous. Nous l'avons transmis à nos enfants et nos petits-enfants. – Alors justement, vos grands-parents, on va commencer par eux. On va feuilleter ce formidable album de famille que vous nous avez présenté. Et on commence justement par vos grands-parents maternels. – Oui, alors mes grands-parents paternels, – Maternels, je crois. – Maternels, pardon, oui. Mon grand-père, qui était commissaire de police, commissaire Victor-Paul Montoux, et son épouse, qui est décédée malheureusement à la naissance, pas tout à fait à la naissance, mais deux ans après que ma maman soit née. C'était la dernière d'une fratrie de neuf enfants, sept garçons et deux filles. Et mon grand-père, c'était vraiment un personnage. Il faisait 1m85 de haut, et c'était un homme intègre, un homme droit, un homme qui aimait les règles. Il était commissaire de police, et il assurait aussi des fonctions de juge de paix à l'époque. Et il marchait beaucoup. Il s'habillait en drill blanc, son casque colonial sur la tête, et il marchait beaucoup à pied pour aller à son travail, en s'abritant sous son grand parapluie de soie noire. – Ce sont de très belles photos d'époque. On va retrouver maintenant vos grands-parents paternels, avec là aussi de belles photos d'époque. – Oui, voilà, c'est mon grand-père paternel, le père de mon bras, et son épouse, qui elle aussi est décédée, alors que mon père était tout petit. Donc mon grand-père s'est remarié, et il vivait dans Métropole. Enfin, nous ne dirons pas Métropole dans l'Hexagone, puisque maintenant, ce terme a été… – Il faut le bannir, voilà. Donc ce sont des personnages qui ont marqué notre vie, et la mienne en particulier, parce que c'était des gens qui aimaient des choses carrées. – Alors vos deux grands-mères sont décédées très tôt, vous n'avez pas pu les connaître, mais est-ce que vos grands-pères, vous les avez connus ? – Oui, j'ai connu mes grands-pères. Le commissaire Montou, je l'ai connu jusqu'à l'âge de… Il avait 85 ans quand nous sommes partis. Mon père, ma mère et mes deux sœurs et moi, nous sommes partis en Métropole, puisque mon père était nommé en France. Et il est décédé un an après que nous soyons arrivés en Métropole, enfin, dans l'Hexagone, pardon. Et puis, mon grand-père paternel, je l'ai connu plus tardivement, quand nous sommes arrivés dans l'Hexagone, la première année, ils nous ont fait la surprise de venir nous voir et de découvrir les petits-enfants. – On va maintenant découvrir vos parents, là aussi, avec de belles photos d'époque. Votre papa qui était dans la marine ? – Oui, alors mon papa, Henri Dupont, Henri Benjamin Dupont, il a fait 7 ans dans la marine, à Toulon. Et là aussi, c'était un homme vraiment droit. Par la suite, après la marine, il a eu divers emplois. Et puis, il s'est lancé dans la douane, les premières étapes. Puis, il a fait l'école de Montbéliard, dans le Doubs, et également l'école de Saint-Mexin, pour le grade d'inspecteur central des douanes. Voilà. Et ma maman, qui est là, qui est la fille du commissaire Montour, la dernière, la petite dernière, elle était simplement, à l'époque, employée à la sécurité sociale, ce qui s'appelait la sécurité sociale, ça s'appelait les allocations familiales. C'était d'ailleurs, je ne me souviens plus, un immeuble qui se trouvait dans une petite rue de Fort-de-France, la rue Gallienny. Et quand mon père a été nommé en France, toute la famille a suivi. Et c'était une dame très active, très sportive, mais très carrée également. Et qui a vécu très longtemps, on va la retrouver tout à l'heure en photo. Oui, elle est décédée en août 2022. Elle est décédée à 103 ans. On va retrouver d'ailleurs deux photos d'elle tout à l'heure. Je crois qu'elle adorait la danse aussi. Ah oui, elle adorait danser, c'est vrai. Et donc, vos parents, en fait, se sont connus dans l'Hexagone ? Non, mes parents se sont connus en Martinique. Mon père avait 21 ans quand il a demandé à mon grand-père, le commissaire Montour, la main de sa famille. On demandait la main. Voilà, on demandait la main. On venait demander la main de la demoiselle. Et il ne travaillait pas encore. Et mon grand-père lui a dit, écoutez, monsieur, je suis très honoré de la demande que vous me faites, mais je voudrais savoir si vous allez pouvoir assurer le train familial. Ce que mon père, bien sûr, a confirmé. Et puis, ils se sont mariés. Et ils ont vécu, mais vraiment, je dirais que le foyer dans lequel nous sommes nés, c'est un foyer où l'amour régnait en priorité. Ils se sont mariés et ils eurent trois filles. Trois filles. On va vous retrouver avec vos deux sœurs. Donc, vous en haut. En haut, voilà. Et puis, ma sœur cadette, Roselyne, qui fut la maman des deux doubles champions olympiques, Jérôme et Fabrice Jeannet. Et puis, ma dernière petite sœur, qui est toujours en vie, et qui était professeure d'EPS. Alors, trois filles, trois profs. Moi, j'étais professeure d'anglais. Ma sœur cadette était professeure d'espagnol au lycée Acajou 2. Et ma sœur, professeure d'EPS. Voilà. Et vous disiez que l'amour régnait dans la famille, mais avec trois filles, il y avait aussi des petites chamailleries, du bruit. Ah oui, oui, mais on s'entendait vraiment à merveille parce que mes parents, l'éducation que nous ont donnée nos parents est une éducation très droite. Il y a des choses qu'on savait qu'on pouvait faire, d'autres qu'on ne devait surtout pas faire. Mon père était extrêmement, comment dire, fier de ses filles. Parce qu'une fois, je me souviens, je lui dis, mais papa, tu n'aurais pas eu envie d'avoir un garçon ? Il me dit, oh non, j'ai eu trois filles. C'est les trois prunelles de mes yeux. Mais on savait exactement à quoi s'en tenir. Et on ne dépassait jamais les limites. Et on va vous retrouver un petit peu plus grande avec une de vos sœurs. Oui, à la communion privée. Alors, c'était l'époque, justement, où la communion privée à la cathédrale de Fort-de-France, c'était les robes en organdie ou en baptiste pur fil avec des manches longues. C'était tout un cérémonial avec les chapeaux. C'était ma marraine qui avait fait les chapeaux parce qu'elle était professeure d'art de coupe et couture. C'était la sœur aînée de maman, c'est l'avant-dernière. Et c'est elle qui avait brodé aussi les robes avec des jours. Mon Dieu, on ne voit pas là sur la photo, mais c'est un travail de précision. Franchement, c'était magnifique. Et puis, après la communion privée, à l'époque, il y avait la communion solennelle. Solennelle, oui, tout à fait. C'est elle qui avait aussi brodé ma robe de baptême que j'ai et qui passe d'enfant à enfant, qui est toujours là et qu'on préserve dans un vêtement bleu pour que le blanc ne jaunisse pas. Donc là, c'est la communion solennelle avec votre sœur cadette, je pense. Oui, c'est la communion solennelle. Alors là, c'était dans l'Hexagone. Voilà, je devais avoir... Parce que vous avez vécu une partie de votre vie là-bas. Ah oui, j'ai vécu près de 15 ans dans l'Hexagone avec ma sœur parce que je suis partie à 9 ans. J'allais rentrer en classe de sixième parce qu'à l'époque, on devait passer un examen. C'était l'examen de sixième. J'avais réussi bruyamment. Et donc, quand nous sommes partis, mon père, ma mère, mes deux sœurs et moi, je rentrais en classe de sixième. Voilà. Et comment ça s'est passé, l'adaptation à l'Hexagone ? Très, très bien, très, très bien parce que, bon, je dois dire que nous avons eu la chance d'avoir des parents qui étaient très, comment dire, très carrés, très droits, mais très ouverts également et avec qui nous pouvions discuter de toutes sortes de sujets sans la moindre gêne, en quelque sorte. Et vous êtes resté une quinzaine d'années dans l'Hexagone, vous disiez ? Alors, de 1956 jusqu'à 1966. Donc, dix ans, dix ans, j'ai dit quinze ans, dix ans. Et alors, on va parler de vos études tout à l'heure, mais vous êtes revenue en Martinique, donc, après les études. Alors, je suis revenue en 1965, en 1965, où j'ai terminé mon année de, comment dire, parce que j'étais normalienne et j'ai terminé mon année à l'école normale de Croix-Rivaille. J'ai eu l'occasion de connaître l'école normale de Croix-Rivaille. Donc, qui formait les futurs instituteurs. Qui formait les futurs instituteurs. Et parallèlement, j'avais fait aussi des stages pour le professorat d'anglais, parce que je me destinais à cette carrière. Je ne voulais pas rester simple professeur d'école, comme on dit maintenant. On va y revenir, mais on va avoir d'abord un autre grand jour. C'était votre premier mariage. Ah oui, mon premier mariage, oui, en 1966. Très, très belle robe, avec une belle traîne. Merci. Mes parents l'avaient commandée, d'ailleurs, dans l'Hexagone. Elle est arrivée juste à temps pour que je puisse l'enfiler. et mon premier époux, c'était le fils cadet du pharmacien Asseline Beauville qui se trouvait au Terre-Saint-Ville. Voilà. Et vous avez eu, vous aussi, trois enfants, mais pas trois filles. On va les retrouver sur la photo suivante. Les petits, donc deux garçons. Deux garçons, alors, de la gauche vers la droite, l'aîné, Christophe. Pardon. De la droite vers la gauche, l'aîné, Christophe, le cadet, Stéphane, et au beau milieu, leur petite sœur, Géraldine. Oui. Voilà. Donc, trois enfants, qui ont combien d'écarts ? Juste un an, parce que l'aîné, l'aîné, Christophe, est né le 21 juin 68. Le cadet, Stéphane, est né le 15 juillet, enfin, oui, le 15 juillet 1969, et ma fille est née le 10 octobre 70. Donc, trois marches d'escalier. Oui. Et votre fille, qu'on va retrouver un petit peu plus grande, sur une charmante photo. Oui. Oui, la voilà. Expiègle, comme pas possible. Et vraiment, voilà, adorable. Alors, on va retrouver les garçons plus grands ensemble tout à l'heure, mais il y a une tradition religieuse dans la famille. Tout à fait. On va retrouver vos enfants lors de la communion privée, à la sortie de l'église, avec vous. Tout à fait. Voilà, exactement. Alors là, ils avaient fait leur communion privée, comme il n'était espacé que d'un an, j'avais fait en sorte de leur faire faire, tous les trois, la communion en même temps. Ça faisait, bien sûr, une seule réception, parce qu'une réception chaque année comme ça, il fallait inviter toute la famille d'un côté et de l'autre. Parce que je dois dire qu'à cette époque-là, j'étais déjà malheureusement divorcée, et il fallait quand même inviter la famille des deux côtés. Enfin, ça faisait des dépenses infinies. Et vous leur avez donné une éducation religieuse ? Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est de tradition, c'est dans la famille. On a toujours été très croyants dans la famille. Et je pense que ça ne devait pas leur faire du mal. Et on les retrouve d'ailleurs à la profession de foi, quelques années plus tard. Voilà, les plus grands. Voilà. Ils ont fait également leur communion solennelle en même temps. Alors, je dois dire que j'avais reculé un petit peu, attendu que la dernière fasse, pour qu'ils la fassent tous en même temps. Et d'ailleurs, il y a leur grand-mère maternelle qui est à côté, à côté d'eux, et moi au milieu. Et puis, les deux garçons, on a vu votre fillette tout à l'heure. On va retrouver les deux garçons ensemble, un peu plus grands. Oui. Ah oui, alors là, c'est de l'ascar, qui aimait faire des bêtises, qui s'entendait comme la ronze en foie, évidemment. Mais bon, ils sont adorables. Qui vivent où aujourd'hui ? Alors, ils vivent en Martinique. Ils vivent tous les deux. Ils ont chacun construit. Ils sont tous les deux mariés. Ils sont tous les deux pères de famille. Et ils vivent à Vérier, à 600 mètres d'altitude à Bellefontaine. Voilà, ils s'entendent très bien. Et je dois dire que, depuis que je me suis retrouvée seule avec eux, les liens ont été extrêmement forts. Et jusqu'à maintenant, on a toujours discuté, bavardé, sans la moindre gêne. Et jusqu'à maintenant, ils sont mariés, également pères de famille. Et ils viennent toujours s'enquérir auprès de moi. pour dire, maman, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu penses qu'on a bien fait de faire comme ci et comme ça ? Je lui ai dit, écoutez, vous êtes grand, majeur et vacciné. Oui, maman, mais tu sais, ton avis nous intéresse et nous conforte. Voilà. Et votre fille vit ici également ? Non, ma fille vit à Paris, elle vit à Colombe. Elle est mariée, elle a deux enfants aussi, deux grands-enfants, pareil. Et on s'appelle pratiquement, je ne dis pas tous les jours, mais tous les week-ends, dès qu'il y a un moment important dans la famille. Et ils viennent tous les deux ans. Alors, on n'a pas la photo de mariage de tous les trois, mais on a une photo de mariage, qui est, je crois, celle de votre fils aîné. C'est celle de mon fils aîné, voilà. Oui, oui, tout à fait. C'est un grand jour, quand ton mari... Ah oui, c'est un grand jour. Je vous assure que ça me faisait un peu peur, parce que, bon, préparer tout cela, ce n'était pas évident. Mais là, j'étais déjà remariée. J'étais déjà remariée, donc mon second mari... Qu'on va retrouver. Voilà. Votre second mari qui est un homme de médias, qu'on a souvent vu dans les médias, Serge Tali. Voilà, Serge Tali, exactement. Et il m'a apporté une aide très efficace pour l'éducation, parce que, quand j'ai divorcé la première fois, mon aîné avait 5 ans. Et 10 ans après, c'est-à-dire quand l'aîné a eu 15 ans, je me suis remariée. Et il m'a apporté une aide absolument sans égale pour l'éducation de mes enfants. Il a adopté mes enfants, et ça, je lui dois une reconnaissance éternelle pour cela. Et Serge qui était aussi très impliqué dans le domaine sportif. Tout à fait, tout à fait. Voilà, il a été président de la ligue de handball, et ensuite, il avait créé la ligue de gymnastique qui s'appelait le Crégym. Oui. Voilà. On lui fait un petit coucou. Il a collaboré à Zitator au tout début avec Gérald Orling-Carter dans son émission à Contre-temps. D'accord. Alors, la photo suivante est très importante pour vous, à la fois parce que c'est votre sœur qui, malheureusement, a disparu entre-temps. Voilà, c'est la sœur cadette. C'est la maman des doubles champions olympiques, Jérôme et Fabrice Janais, et son mari qui est à ses côtés, M. Janais. Voilà. Malheureusement, elle nous a quittés en 1999. Je revenais, d'ailleurs, des championnats du monde quand j'ai eu ce coup de téléphone en passant chez le maître d'âme qui s'était occupé de ma fille, qui, à l'époque, était à Reims, au centre. Et elle me dit, voilà, tu as ton fils au bout du fil, et j'ai compris. Et c'est un moment forcément très douloureux quand on perd sa sœur cadette. Oui, tout à fait. C'est arrivé brutalement ? C'est arrivé brutalement. Elle a été opérée. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Et ça a été très douloureux. Figurez-vous que j'ai mis au moins 20 ans à faire son deuil. C'est très, très, très douloureux. Parce qu'on était comme deux sœurs jumelles. Et on va reparler dans la troisième partie de ses fils qui ont été effectivement double champion olympique. Double champion olympique par équipe. Descrim par équipe, les frères Janais. On va terminer avec... Alors, même si elle a disparu, avec le sourire de votre maman. Oui, tout à fait. Oh là ! Ah oui, là, elle a... Une tenue un peu indienne, on va dire indienne. Oui, c'était une soirée qui avait lieu à la Fontane. Et maman adorait danser. Mon papa était déjà décédé parce qu'il nous a quittés en 1990. Et maman adorait danser. Donc, chaque fois que, pendant le carnaval, il y avait une soirée intéressante. Là, il y en avait une à la Fontane. C'était une soirée, il fallait venir en Sarri. Donc, je l'avais emmenée, elle était ravie. Nous avons dansé comme deux folles, toutes les deux. Maman, elle avait... Là, elle a 88 ans, là. Et on a la preuve de cette dame qui aimait la danse. Oui, tout à fait. En photo, avec... Je crois que c'est avec un de vos neveux. Voilà, c'est le... Tout à fait, c'est le jour du mariage, du remariage de mon second fils, Stéphane. Là, c'est le fils de ma soeur, ma dernière soeur, Jérémy, qui l'a fait danser. Elle adorait danser. Donc, elle a dansé jusqu'à très tard. Ah oui, très tard, très tard. Jusqu'au jour où, malheureusement, elle a eu un AVC, parce qu'elle avait oublié de prendre ses médicaments. Et elle était... Comment dire ? Paralysée du côté gauche. Donc, elle avait du mal à se déplacer, mais ça n'empêche... Mais elle a eu une belle vie, jusqu'à 103 ans. 103 ans, oui, tout à fait. Ça veut dire que dans la famille, on vit très longtemps. Oui, apparemment. J'espère qu'il en sera le même pour nous. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour ce bel album de famille. Là, on connaît toute la famille de Marie-Josée Dupont. On va passer maintenant à la rubrique matinique. Alors, vous l'avez déjà un petit peu évoqué au début. Vous avez été professeure d'anglais. Tout à fait. Et vous avez réalisé vos études à Toulouse. Alors, j'ai commencé à Toulouse. On va voir ce quartier de Toulouse-Jean-Jouresque qui doit vous rappeler des souvenirs. Oui, tout à fait, à la faculté de sciences humaines de Toulouse, qui est au centre de la ville de Toulouse. Les deux premières années, parce que je me suis mariée en 1966, et comme mon époux n'avait pas terminé ses études, puisqu'il faisait des études scientifiques, lui, il était à la faculté de Rangueil, à 30 kilomètres. Moi, j'étais à la faculté du centre, et j'ai fait donc deux années pour avoir, à cette époque, c'était le doc d'anglais, et le fac de Toulouse, que j'aimais beaucoup. C'est une ville que j'adore, parce que c'est une ville spacieuse, agréable, et on parle toujours de la ville rose. Oui. Et j'aimais également... Alors, la photo est en noir et blanc, on ne peut pas voir les choix roses, mais... Oui, tout à fait. Tout à fait. J'aimais beaucoup la place du Capitole. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Ce sont des endroits qui me sont très familiers. Alors, vous l'avez dit, vous avez fait un doc d'anglais d'abord. Oui. Mais pourquoi le choix de l'anglais ? Écoutez, j'ai toujours eu une passion pour les langues. Depuis toute petite, mon rêve était d'être polyglotte, c'est-à-dire de parler au moins 4 ou 5 langues couramment. Et quand j'ai passé mon examen d'école normale, j'ai réussi, j'étais la première au classement. Oui. Major. Major de promotion. Voilà, je cherchais le terme. Et tout de suite après, mon père a... Alors, ça, c'était pendant un congé administratif, puisque tous les 5 ans, on venait en Martinique, donc c'est au niveau de la classe de seconde. J'ai passé l'examen d'école normale. Et quand on est reparti au mois de juillet, ma bourse a été transférée à l'école normale de Rouen. Nous nous habitions le Havre. Et quand je suis arrivée à l'école normale de Rouen, mon père et ma mère qui m'avaient accompagnée avaient demandé à la directrice la possibilité, pour moi, de faire espagnol, parce que je faisais anglais et espagnol. Mais anglais, première langue, espagnol, deuxième langue. La directrice avait affirmé qu'il n'y avait pas de problème. Et puis, une fois que mes parents sont partis, je n'ai jamais eu la possibilité de faire espagnol. Donc, je me suis dirigée vers l'anglais. C'est tout. Et votre premier poste, alors, de professeur en anglais, ça a été... Alors, mon premier poste a été l'école de Bois-Lézard au Gros-Morne. Ah, ben, on l'a en photo. Voilà, l'école de Bois-Lézard au Gros-Morne. Au primaire, parce qu'il fallait que je passe le... Alors, il n'y a pas d'élèves devant, mais voilà, c'est l'entrée de l'école de Bois-Lézard. Voilà, de Bois-Lézard au Gros-Morne. Il fallait que je passe mon CAP. Et une fois que j'ai eu passé mon CAP, je me souviens très bien, ça s'est passé. Je suis restée un mois dans cette école. Et tout de suite après, on m'a dirigée vers le collège de Sainte-Thérèse, qui n'est plus un collège, d'ailleurs. Alors, le premier collège, c'était Sainte-Thérèse. Après, j'ai fait Castien-Sainte-Claire, puis j'ai fait la Pointe-des-Nègres, j'ai fait Saint-Joseph. Enfin, dix années où on m'a nommée chaque fois dans un collège de Fort-de-France ou dans l'Imitrofe de Fort-de-France. Et d'ailleurs, vous allez reconnaître les lieux, même s'ils ont beaucoup changé. Oui. Ça vous rappelle quelque chose ? Voilà. Alors, ça, c'est la caisse d'épargne. Voilà. Maintenant, c'est la caisse d'épargne et c'est l'emplacement de... C'est l'emplacement de l'ancien collège Castien-Sainte-Claire où j'ai enseigné pendant une année, je crois. J'étais d'ailleurs enceinte de ma fille à cette époque. Donc, c'était votre deuxième poste après le collège de Sainte-Thérèse, le deuxième poste de... Alors, j'ai eu Sainte-Thérèse, Castien-Sainte-Claire, oui. Après, j'ai fait Saint-Joseph deux fois. Puis, Pointe-des-Nègres, pardon. Ensuite, Saint-Joseph deux fois. Enfin, pendant une dizaine d'années, on m'a bougé comme ça jusqu'au jour où j'ai été nommée au collège Eusanne-Palsy au Gros-Mont. Voilà. Et on va voir la photo, effectivement, du collège Eusanne-Palsy. Voilà, le collège Eusanne-Palsy. De l'entrée du collège. Et vous avez fait... 36 annuités. 36 années au collège Eusanne-Palsy. D'ailleurs, Mme Eusanne-Palsy, que l'on connaît bien, est venue parrainer et baptiser notre collège. Voilà. Un collège à vocation cinématographique. Oui. Alors, parlez-nous de votre carrière de professeure d'anglais. Alors, j'ai enseigné... Ça a été vraiment, pour moi, un moment très agréable de ma vie parce que j'ai passé 36 ans avec des élèves dont les parents étaient, comment dire, avaient connu le maire, M. Ménil, qui était un monsieur très carré. On ne faisait pas n'importe quoi à l'époque. Donc, j'ai eu des élèves qui étaient vraiment adorables. Et j'ai beaucoup aimé enseigner cette discipline parce que j'ai des élèves qui, jusqu'à maintenant, d'ailleurs, quand ils me rencontrent au hasard d'une gondole, d'un supermarché, à l'époque, j'étais Mme Asseline Beauville, puis ensuite, je suis devenue Mme Dupont, puis après, je me suis remariée Mme Talley. Et les élèves que j'ai eus à cette époque-là, vraiment, me rencontrent. Ah, bonjour Mme Dupont, bonjour Mme Asseline Beauville. Et ils se souviennent de moi. Mais il faut dire qu'avec eux, j'ai eu vraiment des liens très forts. Mes élèves m'aimaient beaucoup et j'aimais beaucoup enseigner la langue. C'était une véritable vocation pour vous, l'enseignement. Ah oui, tout à fait, tout à fait. J'étais professeur d'espagnol ou d'anglais. Après, en troisième position, j'avais professeur d'EPS parce que j'étais excellente aussi en gymnastique, en éducation physique. Mais enfin, bon, c'est l'anglais qui a eu la primeur. Et j'étais heureuse d'enseigner, de transmettre tout ce que j'avais appris à mes élèves. Et ils me l'ont bien rendu et ils me le rendent toujours quand je les rencontre au hasard d'un supermarché. Et vous aimiez aussi employer des méthodes pédagogiques un petit peu différentes. On va avoir, par exemple, des costumes, si je vous dis princesse Miozotis. Ah oui, alors j'avais justement, on préparait une fête de fin d'année chaque année. et pour pouvoir justement aider mes élèves à un petit peu sortir de la routine habituelle, on avait travaillé pendant toute l'année sur un conte anglais, The Ball of Flowers, et dans lequel il y avait une princesse, qui est la princesse Forget-Me-Not, c'est-à-dire Miozotis, et le prince, Lily of the Valley. Et il y avait un lézard, donc la tête est encore là. On n'a perçu à la tête du lézard. Qui est une grosse tête, qui ressemble presque à une tête de dinosaure. Voilà, mais c'était le confident de la princesse Miozotis. Et j'ai travaillé avec mes élèves pendant toute l'année sur ce conte. En fait, ça a été comme une sorte de comédie musicale, parce qu'il y avait des chorégraphies. Et avec l'aide du professeur d'art plastique, tous les samedis après-midi, pendant toute l'année, jusqu'au mois de juin, on a fabriqué des fleurs de printemps, des fleurs d'été, des fleurs d'automne, etc. J'ai travaillé avec toutes mes classes. J'avais à peu près 150 élèves qui ont participé, parce qu'il y en a qui étaient habillés en insectes, il y avait des lucioles, enfin, il fallait trouver des costumes. Et j'avais fabriqué, c'est moi-même qui avais fabriqué le costume de la princesse, ainsi que du prince du Muguet. Et les élèves se sont passionnés pour cette chose-là. Franchement, ça a été un succès. Alors, vous avez pris votre retraite il y a quelques années déjà. En 2011. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces 46 ans ? 46 annuités. Et je dois vous dire d'ailleurs que quand on m'a mis à la retraite, c'est au beau milieu de l'année, c'est le jour de mon anniversaire, j'étais vraiment déçue parce que j'avais commencé l'année avec mes élèves, j'avais planifié et programmé des activités, et puis brusquement, on me mettait à la retraite. Je me suis renseignée au rectorat. Je lui ai dit à la dame, mais enfin, écoutez, j'aimerais bien pouvoir terminer ce que j'ai commencé. Ah, madame, il faut laisser la place aux jeunes. Je lui ai dit, écoutez, ça m'est égal, même si on ne me paye pas. Mais je veux terminer mon année. Et la dame m'avait assurée que dans les 15 jours de ma mise à la retraite, j'aurais remplacé, ce qui n'a point été le cas. Et mes élèves sont restés aussi bien au collège, de la sixième à la troisième, qu'aux primaires, parce que j'enseignais aussi aux primaires à l'époque, du CP jusqu'au CM2. Les enfants sont restés pendant six mois sans prof d'anglais. Et ça m'a énormément déçue parce que ce sont des enfants qui ont eu une année complètement tronquée. Quand on pense que certains, aujourd'hui, se battent pour une retraite la plus rapide possible, vous, vous avez travaillé longtemps. Oui, j'ai travaillé longtemps. Et d'ailleurs, j'enseigne toujours l'anglais. J'enseigne dans un centre de loisirs avec des tout-petits, j'en ai 13, de 4 ans à 6 ans. Ils sont adorables. Et c'est pour moi une récréation, en fait. J'aime travailler. J'aime travailler. Je ne sais pas rester inactive. Et vous avez... Qu'est-ce que vous avez retenu ? Si vous aviez une chose à retenir de ces 46 annuités d'enseignement, ce serait quoi ? C'était un bonheur extrême d'enseigner. Un bonheur extrême de transmettre et de voir de voir que ce que j'avais transmis a eu un impact sur mes élèves. Parce que juste à maintenant, je les rencontre. Ah, madame, je suis contente de vous rencontrer. Je dis, mais vous vous rappelez de moi ? Ah, oui, madame. Un professeur comme toi, on ne l'oublie pas. Oui, ça fait plaisir. Donc, ça fait plaisir et c'est toujours agréable. Et vous vouliez devenir polyglotte. Finalement, vous parlez combien de langues ? Alors, anglais, espagnol, bon, français forcément et créole un petit peu. Mais je dois vous dire que quand on était petit, on n'avait pas le droit de parler créole. À cette époque-là, c'était... On n'avait pas le droit de parler créole. C'était interdit. Alors, de temps en temps, mes soeurs et moi, on se cachait avec nos poupées et puis on leur parlait créole mais on s'assurait bien que papa ni maman n'étaient à l'affût. Mais j'ai eu du mal à parler, je dirais couramment, le créole parce que bon, quand on est grand, c'est plus difficile. Mais enfin, je comprends très bien et de temps en temps, je m'excrime. Je me laisse un petit peu aller. On va terminer avec la rubrique politique. Alors, on l'a bien compris, Marie-Josée Dupont, votre politique à vous, ce n'est pas la politique politicienne, ça a été la jeunesse et le sport. Tout à fait. Et particulièrement l'excrime qui a été votre engagement d'une vie, on peut le dire. Tout à fait. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, je continue l'excrime. Quand je peux pratiquer, quand mes genoux me laissent l'opportunité, je ne dédaigne pas à pratiquer. Mais j'ai fait pas mal de... J'ai commencé l'excrime très tard, je dois dire. J'ai commencé l'excrime à 32 ans. On le verra avec les photos, mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que l'excrime, c'est une tradition familiale. C'est une tradition familiale. Et vos grands-parents, en fait, cette pratique existait dans la famille. Absolument. Absolument. Et elle s'est transmise. On n'a jamais forcé nos enfants, ni les petits-enfants de maintenant, à faire de l'excrime. C'est venu tout naturellement. J'ai les enfants de mon fils aîné, dont il y en a un d'ailleurs qui est au Canada en ce moment, qui est monté il y a à peu près une dizaine de jours. Sur la troisième marche du podium. Et ils sont venus tout naturellement à la pratique de l'excrime. Oui. Voilà. Mais vous avez pratiqué d'autres sports, vous le disiez, avant l'excrime. Oui. Alors, bon, j'ai commencé par la danse classique. Ensuite, j'ai fait de l'athlétisme. J'ai fait de la planche à voile, du tennis. Et puis, les années passant, je me suis mise à l'excrime quand j'ai inscrit mes enfants pour la première fois. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, finalement, vous avez commencé l'excrime avec l'AEF. Oui, tout à fait. Mais en tant que dirigeante. Oui. Et ce sont vos enfants, on va les voir en photo, ce sont vos enfants qui ont pratiqué finalement le sport avant vous. Oui, tout à fait. Tout à fait, je les ai inscrits parce qu'à l'époque, le médecin m'avait conseillé de leur faire faire cela. Parce qu'il voulait faire du cheval. Mais comme après le divorce, ils étaient un petit peu agressifs, le médecin m'avait déconseillé de leur faire faire du cheval, mais de leur faire faire de l'escrime. Voilà. Et eux, ils ont fait pratiquer l'escrime en compétition il y a assez longtemps. Tout à fait. Ils ont pratiqué l'escrime pendant plus de 12 ans. L'aîné, le cadet. Alors, l'aîné était DPS, le cadet, sabreur. Et ma fille, des fleurettistes, c'est celle, en fait, qui est allée le plus loin possible parce qu'à l'âge de 15 ans, alors qu'elle avait été sélectionnée pour les championnats de France et que ma sœur, professeure DPS, l'encadrait dans l'hexagone. Elle a eu l'idée de passer l'examen d'entrée et puis elle me dit, elle m'appelle et me dit « Maman, je viens de passer les tests pour entrer au centre de haut niveau de Reims. » Les bras m'en tombent, évidemment, puisque ça n'avait pas été décidé. Mais étant donné que nous avons une ouverture d'esprit telle et que ma sœur, c'est comme moi, je lui ai dit « Écoute, chérie, si tu es retenue, on fera tout pour que tu puisses y rentrer. » Effectivement, elle a été retenue et elle avait passé ça au mois de mars, au mois de juin, j'ai reçu un courrier disant qu'elle devait rejoindre le Krebs de Reims le 6 septembre. Et à un moment, elle a été huitième au classement national des pleuritistes. Oui, tout à fait. Donc vous, vous êtes mise à l'escrime de compétition en 1999. Tout à fait. Et c'est ma première médaille d'or qui date justement des championnats de France vétérans organisés à la Martinique par la Ligue d'escrime. Et vous aviez de bons camarades d'entraînement. Tout à fait. On va vous voir avec un champion olympique par équipe, Yannick Borrell. Yannick Borrell, oui, tout à fait. Guadeloupéen qui était venu à l'AEF. À l'AEF, oui, exact. Et vous avez osé le déchirer, je rigole. Oui, de manière très humble quand même. Donc, pendant 18 ans, 1999 à 2017, vous avez, on va avoir la brochette de médailles. Oui, j'ai fait 19 championnats de France. De compétition vétérans. toutes les médailles ne sont pas là. Ah non, ce sont les dernières parce que j'ai abandonné la compétition en 2016-2017. Mais vous avez les deux médailles d'or au début, deux médailles d'argent et ensuite deux médailles de bronze par équipe. Et vous vous souvenez de combien de victoires vous avez remportées ? Bon, écoutez, je sais que j'étais, à chaque fois, j'étais dans les quatre premières. Et quand on est vétéran, classé dans les quatre premières, automatiquement, on est sélectionné dans les championnats du monde. Donc, de 1999 jusqu'à 2017, j'étais chaque fois sélectionnée pour les championnats du monde. C'est ainsi que je suis allée en Australie, en Russie, en Croatie, en Hongrie, deux ou trois fois, en Espagne, au Portugal, 19 championnats de France et du monde. Voilà. Et au milieu, c'est la médaille d'or de la jeunesse et sport que j'ai obtenue en 2008. Oui. Justement, on va voir, c'est le cliché suivant, on va voir effectivement les vocations, enfin, on va voir cette médaille en gros plan et puis également l'article de France Antille qui vous était consacré. vous avez eu cette médaille. C'était la reconnaissance du ministère des sports via la jeunesse et sport pour le travail accompli dans un sport en particulier. Voilà. C'était important cette reconnaissance ? Oui, parce que je crois que quand on, comment dire, quand on s'adonne avec autant de passion à une discipline, quand on essaye de transmettre le goût de la pratique d'un sport aux jeunes, parce que, selon ma conception, quand les jeunes pratiquent un sport, ils ne pensent pas faire des bêtises. Et avec les travers de la société actuelle, je crois que c'est extrêmement important que les parents se rendent compte que permettre à leurs enfants de pratiquer une discipline sportive, c'est déjà avoir, comment dire, une vision de l'avenir positive pour leurs enfants. Et moi, c'est tout mon être étendu vers cela, transmettre le goût de la pratique de cette discipline sportive qui véhicule des valeurs fondamentales du respect de soi, du respect de l'autre et de la droiture. L'escrime véhicule tout un tas de valeurs qui me sont chères et j'essaye de les transmettre aux jeunes. Alors, parmi vos médailles, il y a eu cette médaille d'or de cuirassos en 2013. Voilà, et puis une médaille de bronze au championnat du monde. Et là, on voit donc les trophées correspondants à ces... Alors, au fleuret et à l'épée. J'ai été première au fleuret, première à l'épée la même année. Parce que vous pratiquez deux armes. Je pratique deux armes, d'ailleurs, ce qui m'a valu quelquefois des soucis parce que quand on part de la Martinique avec la housse de matériel, à Air Caraïbe, on a droit à deux fois 23 kilos. Une fois qu'on arrive à Paris et qu'on prend la suite du voyage, par KLM, par exemple, on a droit à 23 kilos. Or, ma housse de compétition faisait 32 kilos. Oui, parce que... On allait en Australie... Les armes d'escrime sont des armes très très longues. J'avais cinq épées, cinq fleurets, un masque d'épée, un masque de fleuret. Et par-dessus la housse, il y avait une petite valisette dans laquelle j'avais mes vêtements, évidemment, et l'ensemble faisait 32 kilos. j'ai dû payer 750 euros de bagages supplémentaires à l'allée et 750 euros de bagages supplémentaires au retour. Donc, ça entraîne, ça impacte un petit peu les économies que l'on peut avoir. Mais enfin, bref, moi, je me disais, bon, il y a des gens qui, chaque mois, s'achètent des bijoux, des voitures. Moi, c'est le sport qui m'intéresse. Donc, j'avais quelques petites économies. Et aujourd'hui, vous tirez encore ? On dit tirer. Je tire encore, oui, j'ai tiré il y a à peu près deux semaines. Mais juste pour le plaisir, il n'y a plus de compétition, là. C'était une compétition, c'est la Coupe des Vétérans, puis je suis montée sur la première marche du podium. À nouveau. Voilà, et là, il y aura le 18 et 19 juin, il y aura les championnats départementaux vétérans. Si je me sens en forme mentalement, pourquoi pas ? Je ne dirai pas votre âge, mais en tout cas, chapeau, parce que pour continuer à faire du sport à cet âge-là, formidable. Mais je ne peux pas me passer de sport. C'est quelque chose qui m'est impossible. Je ne peux pas vivre sans sport. Pour moi, c'est fondamental. Je fais trois heures de yoga par semaine, je fais une heure de coaching santé, mais il me faut pratiquer un sport, il me faut bouger, pour me sentir bien dans ma tête et dans mes baskets. Vous marchez sur les traces de votre maman, 103 ans. On verra bien. Si le bon Dieu m'en accorde la possibilité, pourquoi pas ? Alors, dans la saga familiale, Marie-Josée Dupont, il y a la saga familiale autour de l'escrime, il y a un point culminant qu'on va voir en photo, un des deux points culminants, puisque vos neveux, Jérôme et Fabrice Janais, ont été deux fois champions olympiques par équipe avec l'équipe de France. Oui, une fois à Athènes en 2004 et la deuxième fois en 2008 à Beijing en Chine. et ça, ça a été, alors malheureusement, leur maman, votre soeur n'était plus là, mais pour la famille, c'était quelque chose de formidable. Ah, c'était fabuleux, c'était fabuleux pour la famille parce que franchement, avoir deux champions olympiques dans la même famille, deux frères en plus, qui s'adorent. formés à l'Amicale des Escrimeurs de la Française. formés à l'Amicale des Escrimeurs de la Française avec notre premier maître d'armes de l'époque qui était Maître Jean-Marie Grumeau qui est en Suisse maintenant. Oui. Et eux, donc, ils se sont formés ici et ils sont partis ensuite ? Ils sont partis au niveau de la classe de seconde et de première. Ils sont partis au Crepes de Reims où ma fille a fait ses armes et ensuite, ils étaient au club de Chalon et vraiment, ils ont eu une carrière. Ils sont restés 25 ans à l'INSEC. Et aujourd'hui, ils forment eux-mêmes ? aujourd'hui, bon, ils ont un petit peu arrêté parce qu'après, ils tiraient en équipe mais ils avaient envie aussi de fonder leur famille. Bien sûr. Et l'aîné a deux garçons et le cadet, Fabrice, a une fille et un garçon et la fille est déjà sur l'espace de son père parce qu'elle est épéiste. D'accord. Voilà, elle est venue l'année dernière en Martinique. Enfin non, cette année, cette année, cette saison, ils sont venus en Martinique et elle m'a appris et dit, tati, je fais de l'escrime, je fais de l'épée. Donc quand ils viennent ici, ils passent forcément vous voir à l'AEF ? Absolument. Ils passent toujours nous voir et Jérôme, l'aîné, patronne une coupe qui aura lieu bientôt, d'ailleurs, le 10 juin et Fabrice, quand il est passé cette année… c'est le plus petit en taille. C'est le plus petit en taille mais c'est l'aîné. Voilà, c'est ça. Et Fabrice qui fait 1m93. Et puis la saga familiale continue, vous en parliez tout à l'heure, votre petit-fils Laurent… Laurent. Laurent Staneboville. Voilà. C'est le deuxième en partant de la droite. Voilà. Il est au Canada, il est à Montréal et il est monté sur la troisième marche du podium il y a à peu près 10 jours pour les championnats provinciaux. Ils appellent ça les championnats provinciaux du Québec. Oui. Voilà. Ça veut dire que la saga ne s'arrête pas. La saga de l'escrime ne s'arrête pas dans la famille Dupont, à Staneboville, Jeanne. Et je dois vous dire que ma sœur m'a appris la semaine dernière que sa petite-fille, c'est-à-dire les enfants de son fils Jérémie, il n'y en a qu'un fils, qui a fait de l'escrime aussi et qui a fait Reims. Et la petite-fille qui faisait de la danse classique et qui a arrêté il n'y a pas très longtemps, lui a dit « Mamie, je veux faire de l'escrime à la rentrée. » Alors, je pense que la petite-fille fera de l'escrime aussi. Elle vient d'avoir 9 ans. Alors, on en a parlé déjà pas mal depuis le début de l'émission. Il y a ces trois lettres A, E, F, Amicales des Escrimeurs de la Française. Oui. C'est l'association, le club que vous avez repris. Oui, tout à fait. Et on vous voit là justement avec quelques jeunes de votre club. Tout à fait. Et ça fait quoi ? Plus de 30 ans que vous êtes à la tête du club. Eh bien, j'ai été nommée présidente en 1986. Ah oui, donc ça fait bientôt 40 ans. Voilà. Et on est rentrés dans cette salle en 1988 puisque la maison du sport où on travaillait a été détruite et nous avons été relogés donc au Crosma. À la pointe de la Vierge. À la pointe de la Vierge au Crosma. Donc, en 1988, notre maître d'armes qui d'ailleurs était le plus jeune maître d'armes de France à l'époque, il avait 20 ans, maître Jean-Marie Goubeau s'est installée avec nous dans cette salle et depuis, vous voyez, et tous les 4 ans, on m'a renommée présidente. Et la vie à l'AEF, la vie pour vous en tant que dirigeante, ce sont souvent, très souvent, des stages. On va voir, vous avez effectué pendant longtemps des stages à Aix-en-Nôte, je crois. Tout à fait, tout à fait, c'est-à-dire qu'on faisait des déplacements, des déplacements à Aix-en-Nôte. C'est en Champagne-Ardenne. Voilà, tout à fait. C'est la politique du club parce que nous pensons qu'il faut que les jeunes aient une ouverture d'esprit, que les horizons s'élargissent parce que, bon, tourner, il n'y a que 4 clubs à Martinique, donc on tire toujours contre les mêmes, on n'avance pas forcément. Tandis qu'on va à l'extérieur, on a une ouverture d'esprit, on a les horizons qui s'élargissent et on voit autre chose. C'est ainsi que d'ailleurs cette année, depuis l'année dernière, nous avons nos petits M11, c'est-à-dire les moins de 11 ans et les M13. Nous les formons et nous les entraînons pour qu'ils puissent participer à une compétition qui est extrêmement importante à Paris, qui est organisée par le club d'eskime de Paris, c'est le mini-marathon Fleuret. C'est une compétition internationale au niveau des petits. Il y a des petits Américains, des petits Chinois, des petits Suisses, des petits Anglais qui viennent. Ils sont au moins, l'année dernière, ils étaient 499 et nos jeunes voient autre chose et depuis, les enfants sont boostés, ce n'est pas possible. Ils en redemandent s'il fallait faire eskime tous les jours, ils le feraient. Et vos stages sont d'ailleurs souvent pluridisciplinaires, en tout cas bidisciplinaires. On va voir cette petite affichette sur les stages eskime et d'anglais. Tout à fait. Le matin, on fait de l'eskime jusqu'à 12h, on fait un stage généralement sur 4 jours, on fait de l'eskime le matin jusqu'à 12h, déjeuner sur place et l'après-midi, on fait de l'anglais, ils ont fait de la yole, ils ont fait du water polo, ils ont fait également de la planche à voile, de la planche à voile, des yoles rondes et j'ai également fait un club de cerfs-volants. Voilà. Donc, je leur ai appris à faire parce que j'avais monté dans mon collège un club de cerfs-volants. À l'issue de l'année, on avait fait un envol de cerfs-volants suivi d'un pique-nique et j'ai gardé ce goût. J'ai toujours adoré les cerfs-volants parce que c'est le rêve, les cerfs-volants. Donc, j'avais entraîné mes petits, c'est moi qui faisais les cours d'anglais et également l'atelier cerfs-volants. Et puis, vous assurez aussi, je dirais, tous les à-côtés, on va vous retrouver lors d'un repas parce qu'il faut nourrir, les nourrir ces jeunes pendant les sages. Voilà, il faut les nourrir. Et c'est vrai que c'est une association avec des moyens souvent limités, donc il faut un petit peu tout faire soi-même. Il faut tout faire soi-même, c'est vrai. Et bon, comme je suis, je suis présidente, mais je suis aussi arbitre régional, et je suis armurier, c'est moi qui m'occupe de réparer toutes les armes de compétition. Il y en a près de 200. Bien sûr, je programme en fonction des compétitions à venir, je programme la réexpérience. Et nous avons formé un jeune moniteur qui d'abord était, comment dire, service civique, qui a manifesté le désir de poursuivre, qui a préparé son diplôme d'éducateur. Il a maintenant un CQP, Certifié Qualification Professionnelle. Là, il est en préparation de BPGEPS, et il nous a dit il n'y a pas très longtemps qu'il voulait être maître d'armes. Donc, je l'ai formé également. Maintenant, il s'est réparé, il s'est détecté les pannes sans aucun problème. Et puis l'AEF, ce sont, comme beaucoup d'associations, c'est une petite équipe de bénévoles. Oui, tout à fait. Alors, on va revenir sur la photo d'avant, mais on la voit aussi sur la photo. Il y a Brigitte Magin qui est BPGEPS, qui m'accompagne, qui est bénévole, qui est professeure d'art plastique, qui vient de rentrer à la retraite, d'ailleurs. Et là, on voit les jeunes de l'AEF en garde. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est en garde ou si je ne connais pas le terme exact. Non, là, ils ne sont pas en garde, ils sont en fente, là. Ils sont à l'attaque. Voilà. Donc ça, c'est une séance d'entraînement. Tout à fait. On va les retrouver aussi sur une autre photo, donc toujours dans la salle du COSMA. Oui, tout à fait. Où là, ils sont en train de… Ils sont en travail de collaboration par deux. Oui. Voilà. Ça demande beaucoup de moyens, Madame Dupont, l'escrime, parce que les armes coûtent très cher. Ah, les armes coûtent cher, c'est sûr. On dit souvent que c'est un sport réservé à des privilégiés. Bon, alors ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas forcément vrai parce que, écoutez, moi, je me suis renseignée quand on fait du vélo de compétition et tout, un vélo, ça coûte 1500 euros. Un bon vélo. En escrime, l'équipement complet, des pieds à la tête, avec l'arme, ça fait 484 et quelques euros. Donc, ce n'est pas forcément un sport de bourgeois, mais je ne sais pas, les gens se sont mis dans la tête l'idée que l'escrime, c'est un sport de bourgeois. Vous avez combien de licenciés aujourd'hui ? On a 95 licenciés. Et nous avons des enfants de Texaco qui viennent là. Bien sûr. Ce n'est pas des bourgeois, des enfants de Texaco. Mais ils viennent là et on s'arrange avec les parents pour le paiement, bien sûr, parce qu'il faut quand même assurer le devenir du club. La salle, elle n'est pas gratuite. On la loue. Nous avons un service, enfin, un jeune moniteur, entraîneur qui a reçu les félicitations d'ailleurs de la Guadeloupe où il avait fait un stage il n'y a pas très longtemps. Et le maître d'armes aussi. Il nous faut donner à la Ligue un quota en fonction du nombre de licenciés que nous avons. donc il faut pouvoir assurer le règlement de tout ça. Et puis vous avez des résultats. On va avoir deux podiums. D'abord avec les petits, les petites en l'occurrence ici. Voilà, les tout petits. Donc le survêtement jaune et bleu, c'est celui de l'AEF. Alors vous ne gagnez pas toujours sur la photo suivante. On va voir que c'est, je crois que c'est la deuxième place. Oui, tout à fait. Ou la troisième place plutôt. Mais donc toujours avec le survêtement jaune et bleu. Tout à fait. Mais c'est vrai que, voilà, ce sont des sports qui favorisent l'émulation. Absolument. Qui favorisent la formation. La persévérance. Voilà, tout à fait. La persévérance, le droit à l'effort. Voilà notre maître d'armes, d'ailleurs maître Miguel Baroudi. Et alors, ce maître d'armes a été l'élève de ma sœur, professeure des PS, qui enseignait à l'époque au collège de Ernest Renan qui a été détruit. Qui est devenu Julien Nicolas par la suite. Qui est devenu Julien Nicolas par la suite. Mais maître Baroudi a été l'élève de ma sœur en classe de sixième. Et c'est ma sœur qui lui a fait découvrir l'esprit. Et par la suite, il a continué jusqu'à devenir maître d'armes. Et maintenant, il est conseiller technique régional. Voilà, il est conseiller technique régional. Et puis, il y a des grands espoirs à l'AEF. Absolument. Jonathan Cléoron qui a été champion pan-américain. Voilà. Il est maintenant père de famille. De temps en temps, il vient s'entraîner avec nous. Il vient servir de sparring partner à nos jeunes. Voilà. Donc, les anciens reviennent. Oui. Et puis, comme on sait que le sport fait partie intégrante de l'éducation, vous ne perdez pas de vue le fait qu'il faut les former, ces jeunes, également. Et là, vous venez de signer une convention. avec Mme Hardy-Dessource qui a été proviseure au lycée à Cajou 2, qui a mené de main, de maître, justement, des pôles sportifs. Et nous venons, suite, justement, à l'engouement des tout-petits que nous avons emmenés au mini-marathon l'année dernière et qui repartent le 27 juin. Mini-marathon d'eskrim. D'eskrim, tout à fait. Fleuret. Et qui, ces enfants-là, franchement, ils sont 13, mais s'il fallait faire des skims tous les jours, ils en feraient. Et en fonction de leur engouement, on s'est dit, mais pourquoi ne pas créer un mini-pôle pour les enfants de la 6e à la 3e ? Parce qu'après, il y a le CETEPS qui est de la classe de première terminale jusqu'à après. Et donc, on vient de signer une structure de formation rattachée à l'AEF, une convention avec Mme Mardi-Dessau, ce qui est ravi et qui va commencer au mois de septembre. L'eskrim se porte bien en Martinique, vous le disiez, il y a quatre clubs. Oui, il y a quatre clubs. L'amicale des eskimeurs est le plus ancien. Il y a un club également à Ducos, je crois. Il y a un club à Ducos, c'est des mousquetaires de Ducos. Il y en a un au Lamantin, à la section d'eskrim de l'Aiglon. Et il y en a un autre à Fort-de-France, mais à l'opposé, parce que nous, nous sommes à la pointe des nègres, mais à l'opposé, ça fait du côté du stade de... Comment ça s'appelle ? De Dillon. De Dillon, voilà. C'est la salle du Randall. Très bien. Marie-Josée Dupont, vraiment merci beaucoup d'avoir retracé ce parcours avec nous. C'est déjà fini. Oui, ça va vite. Mais j'ai été très honorée. Vous êtes encore bon pied, bon oeil. Je l'espère. Pour longtemps encore. Et toujours dirigeante à l'AEF, toujours en train de pratiquer l'eskrim. ce dynamisme et puis cette vigueur qu'on ressent chez vous, en fait. J'ai toujours envie d'apprendre. J'ai toujours envie de transmettre. J'ai toujours la flamme, autrement dit. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir retracé votre parcours avec nous. Je vous en prie. Merci aussi, Chardy Tata, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Très bonne soirée ou très bonne journée. Sous-titrage ST' 501